Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai appris en un petit peu de tournée parce que j'ai fait un peu de tri dans mes... non c'est pas les tri, faut pas dire ça, j'ai rangé mon armoire à make-up et sur le compte d'une seule chose c'était j'ai plein de palettes, différentes marques, j'en ai encore racheté pendant les vacances bref c'est pas la question mais je suis rendu compte d'un truc c'est que je n'avais absolument pas de palettes de chez Oda Beauty donc ça m'entendait il y a quelques semaines donc je me suis dit tiens je vais pourquoi pas oui je suis complètement nu il fait chaud voilà j'ai mon ventilateur là je pense qu'on entendait un petit peu j'ai mis loin il fait très chaud donc je disais j'ai pas de palette Oda Beauty et je me suis dit pourquoi que j'irais pas tester peut-être une petite palette Oda ça va un petit peu ce que c'est moi je n'ai jamais acheté de palette Oda le seul je crois le seul produit Oda que j'ai c'est un fond de teint mais voilà donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de faire avec vous une petite revue sur la color block de chez Oda donc moi j'ai pris celle-ci voilà simplement comment on peut avancer ça oui c'est puisque c'est une harmonie qui me plaisait plutôt pas trop mal dans les oranges violets les phares on est terribles à l'intérieur je ne les ai pas encore swatch ni rien donc je serai curieux de mettre mon doigt dans le dans le pailleté orange et violet c'est joli oh oui ça fait violet avec des paillettes orange ok c'est chouette c'est beau on va faire un petit look avec cette palette là qui m'a un super un petit peu je pense de faire un truc un peu déstructuré ou quelque chose tout ce genre style voilà j'ai déjà fait mon teint si jamais sur mon... j'ai l'impression d'avoir des lèvres énormes mais en fait c'est juste un... c'est juste un baume c'est juste un baume j'ai testé un nouveau fond de teint je sais pas si vous verrez grand-chose dans tous les cas mais... je teste un nouveau fond de teint c'est le nouveau de chez chanel touch je sais pas quoi la water touch fraîche il est juste génial je l'ai légèrement poudré parce que je te produire avec un pinceau mais en vrai il est super beau il n'est pas très couvrant je trouve encore un plan transparent mais il est super donc j'ai fait mon teint j'ai mis mon contouring j'ai pas mis ma base peluise je veux le faire hors caméra et comme ça on l'attaque directement avec les yeux c'est parti je vous ai zoomé on va commencer avec la palette je vais déjà prendre un 231 chez zoeva et je vais venir prendre je vais venir faire... ouais si ouais je vais venir prendre la teinte violette foncée qui rend la palette au milieu ça a l'air d'être pas mal hein un peu poudreux peut-être mais ça a l'air d'être sympa bah carrément poudreux d'ailleurs je vais venir l'appliquer je vais le retirer déjà là voilà j'en mets qu'un tout petit peu j'ai une bonne intensité et puis il est joli il est froid ouais c'est un violet très très froid j'aime beaucoup j'ai appliqué directement dans mon ratil inférieur pour l'instant en tout cas j'aime bien c'est pas c'est pas l'invention du siècle non plus et... ah non c'est pas mal hein maintenant avec un 200... 225 beaucoup plus... non tout parce que c'est lent en fait je vais prendre celui-là plutôt avec un 228 il est plus doux plus fluffy je vais venir prendre la teinte un peu lila qui est ici de la palette pour venir dégrader enfin essayer de dégrader vu que j'ai... que je viens de mettre je sais pas si ça sert à quelque chose pour tout le dire j'ai pas besoin que ça marque l'autre... ah si c'est par contre il faut en mettre beaucoup en fait c'est vraiment une teinte pastel faut vraiment... faut vraiment insister je vais prendre mon pinceau tout à l'heure je prends un tout petit peu de violet puisque le violet pastel m'a bien bouffé la... m'a bien bouffé ma teinte alors c'est... ça avait l'air poudreux par contre j'ai pas de chute j'ai pas l'air d'avoir de chute plus que ça je fais plus mal en soi mais non les teintes tu travailles plutôt pas mal ça va c'est pas... c'est pas... c'est pas d'une pigmentation... ce n'est pas d'une pigmentation exceptionnelle mais ça... ça va pour le prix... bref parce que ça utilise le prix ça fait quand même 9 fards après il faut combien les fards ? le poids net c'est 7,5 grammes il y a 9 fards ouais c'est pas énorme hein parfois après fabriquer en Chine tout ça tout ça mais bon j'ai envie de dire... j'ai envie de dire ça va j'ai envie de dire ça va il y a pire hein bon je fais mon deuxième oeil et puis on va tout de suite hein donc c'est pas mal mais en vrai j'aime bien en vrai c'est cool cool pour l'instant maintenant je vais venir préciser ma forme ici parce que du coup vous avez compris que j'allais faire un cas de crise voilà il y a trop de teintes intéressantes sur cette palette pour ne pas faire un cas de crise j'aurais presque pu prendre une base peut-être plus colorée non 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 on va on va pas non plus tricher le but c'est pas Dede Houda à faire du bien le but c'est que j'ai prise et de toute façon c'est génial ok alors là je vais venir prendre du coup en pensant un peu plat voilà et là c'est est-ce que je fais du masque vous voyez d'ici je sais ce que je vais faire je vais venir prendre ma teinte juste ici je vais venir appliquer oh ça va aller au bête c'est fort ça aussi alors par contre on dira ce qu'on voudra ça peut peut-être peut-être que ça coûte un peu cher ou Dede Houda mais en tout cas les fards ils sont vraiment pas mal c'est vraiment très pigmenté c'est poudreux mais ça chute pas pour autant non parce que c'est quand même très pigmenté enfin en tout cas pour les petites parce que j'avais vu j'avais également vu Indira qui a fait aussi une vidéo qui a d'ailleurs fait une vidéo le lendemain enfin qui a sorti sa vidéo le lendemain je n'avais pas acheté la mienne de palette du côté de vous dire j'ai lu un petit peu les goûts là bon c'est bien grave c'est le but des réseaux de faire du contenu c'est qu'on n'est pas à l'abri d'avoir la même idée que quelqu'un d'autre malheureusement le problème c'est quand ce quelqu'un d'autre comme Indy c'est quelqu'un qui l'a suivi par beaucoup de personnes donc Indy si tu regardes de cette vidéo je te fais un gros bisou et toi ta palette t'as pas réussi à faire court ce soit avec alors que du coup la petite là humm je suis grand d'avoir pris une petite c'est pas une grande puisque je pense que la grande ça aurait été pas été la même chose parce que c'est quand même vachement bien c'est quand même vachement pigmenté je trouve après j'ai mis les chances de mon côté enfin du côté de la palette parce que j'ai pris une base peluise je vous rappelle pas la base peluise tout le monde la connait elle est géniale ensuite avec un pinceau plus petit je vais venir prendre la teinte orange plus clair ici encore ok non je vais prendre la teinte orange je sais pas on sait rien c'est la cape qui va ranger le mieux c'est plus un rosé ouais c'est ici pour la teinte ici je vais l'appliquer dans la continuité j'ai mon fard là ici donc là c'est pas mal du tout par contre j'ai l'impression que le fard le fard orange le petit fard que je viens de mettre là ils veulent pas ils veulent pas spécialement se mélanger ensemble donc voilà on va regarder ça après ensuite avec un autre pinceau encore plus avec encore un autre pinceau assez petit je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette le petit orange enfin le petit jaune orangé et je vais venir le mettre ça fait un petit camélieux je trouve qui est assez sympa et pour le coup cela se dégrade vachement mieux et ce qui est bien avec le violet et le orange ce sont des couleurs complémentaires donc faire une palette avec déjà comme ça des couleurs complémentaires je trouve ça vraiment pas mal je veux qu'en fait le moindre make-up qu'on va faire c'est avec joli ça va bien rendre c'est vraiment chouette ohlala ma mienne je me mate dans le retour littéralement j'adore oh non mais j'ai pris oh non mais je sais ma palette elle est floue du coup ah bah t'es beaucoup punaise non mais qu'elle connaisse donc là je vais juste prendre un 230 de chez Zoeva assez fin parce que je vais reprendre mon violet parce que je voudrais juste intensifier un petit peu la zone au dessus comme ça vous voyez juste pour avoir un effet un contraste en fait assez intense entre le violet et l'orange vous voyez c'est la différence entre les deux parce qu'il y a pas de teinte d'intensité il y a pas vraiment de teinte d'intensité en fait dans ce palette c'est que je suis il y a un fard pailleté assez foncé mais euh je suis pas sûr qu'on enfin je suis pas spécialement vide non seulement d'intensité t'as capté euh ensuite je vais venir appliquer euh un coin interne de mon rat de cils euh euh juste la petite teinte orangée je pense ouais 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 la petite teinte orange éclair déjà à l'intérieur ça ça fait raccord avec quand ça ça fait raccord avec ma partie interne avec mon point interne pardon je vais prendre l'orange plus foncé maintenant pour le pour le ramener jusqu'à mon violet c'est pas mal hein attendre une fleur hop je vais juste aider à dégrader un peu le foncé avec le clair parce qu'il faut toujours 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 dégrader ses teintes c'est toujours plus intéressant hop je vais juste reprendre mon petit pinceau je vais aller pour apporter une petite euh un petit oeil en plus qui me plait pas de mal ici comme ça voilà j'en ai pas mal hein non j'aime bien je sais ce que vous en pensez pour l'instant mais là maintenant avec un gros pinceau assez dur donc un gros pinceau plus tardatif là je vais utiliser un varien 226 de chez zoeva il est comme ça il est assez petit et assez dense je vais venir prendre une espèce de teinte chelou euh toutes les couleurs hein espèce de violet euh euh violet orange je vais juste venir l'appliquer au bout de mon code crise ici pour dire de pour pouvoir mélanger en fait donc les deux teintes qui ne se mélangeront pas d'habitude d'ordinaire je viens voilà pour en effet un peu plus un peu plus fumé par contre je suis pas je suis pas très fan de je suis pas très fan de la paillette là je vais voir j'ai fait une espèce de pâté j'ai fait une espèce de bouillasse après c'est vraiment un phare métallique hein c'est pas ouais ouais les risées là je sais pas je sais pas je sais pas hein au moins je vais peut-être légèrement un peu dégrader la dégrader la forme de mon code crise c'est pas plus transcendant que ça je vais en même temps je vais juste venir délimiter mieux mon code crise avec le liner cake de la paillette parce que oui il y a un petit liner cake bon pour ceux qui ne connaissent pas le principe du liner cake c'est tout bêtement un eyeliner en fait compte hein on soit d'accord qui s'active avec de l'eau donc il suffit de prendre un pinceau plonger le pinceau dans le dans le phare hein et ça vous crée un liner il est très orange euh très orange il est très très violet hop on met de l'eau hop et là je vais créer ma petite mixture en frottant vraiment c'est en frottant qu'il va s'épaissir moi j'aime bien je l'aime bien ces paires en général donc là je vais venir maintenant c'est en frottant à nail art hein bien sûr je vais venir maintenant hop juste bien délimiter ma forme là il est vraiment bien ce petit liner on voit pas beaucoup parce qu'il est quand même assez foncé mais euh non non il se voit quand même il se voit pas beaucoup mais il se voit quand même c'est pas très clair ce que je vais vous dire hein j'ai fait fin dans le trait mais c'est exactement ce que je voulais c'est pas un truc qui se trouve donc il est très euh je trouve la teinte du liner très jolie par contre le seul truc qui me gêne un peu c'est qu'il est très épais parce que là il a séché et je le sens vraiment sur ma copière c'est assez désagréable hein ensuite je vais venir prendre ma teinte je vais prendre les deux teintes du liner je vais venir prendre d'abord la teinte orange bien là ici hop le fard pas été orange je vais venir appliquer dans mon coin interne ici on prend lumière c'est il est très fort ce fard très beau alors ça c'est joli oh wow j'adore oh c'est euh c'est une heure c'est ah pour accrocher lui on accroche hein et avec le côté propre de mon pinceau je vais prendre la teinte gelette et les mettre du coup de l'autre côté j'aime bien faire ça changer de teinte en fonction de l'endroit où tu mets une couleur et puis les paillettes se diffusent vraiment bien sur ceux-là mais yes ah ma j'aime beaucoup euh bah je vais faire un liner light dans mascara fossiles et on se retrouve après pour pour le lèvres et la rose du teint donc voilà j'ai fait les fossiles mascara fossiles les fossiles j'ai mis les les 21 Mickey Lashiz le modèle London comme d'habitude ça ne change pas euh j'ai fait euh en vrai j'aurais fait mon mon outro et la fin parce qu'on me rendait sur mon ordinateur mes rushs j'ai supprimé les derniers heureusement c'est le dernier pas les premiers donc du coup je vais vous remontrer ce que j'ai enfin vous remontrer je vais vous montrer du coup ce que j'ai appliqué sur le reste de mon teint donc là du coup mon teint est terminé euh j'ai appliqué sur mes lèvres mon crayon à lèvres de chez euh la girl c'est ça de chez la girl c'est un en teint deep deep brown si vous ne me trompe pas c'est ça deepest brown par dessus j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres c'est le euh le Nyx en teinte turn on c'est ça un petit peu d'anti cernes au centre pour dire d'éclaircir un peu c'est la méthode houda donc voilà parce que je voulais euh rester dans le thème dans la thématique un petit peu houda poté par dessus j'ai bien évidemment mis mon gloss c'est ça que je vous remonte qu'est-ce que j'aime pouvoir ce gloss il est terrible ensuite hein ensuite le blush mon officiel vide de cette palette là j'ai mélangé cette teinte-ci et cette teinte-là voilà euh pour l'eye lighter j'ai utilisé la teinte coconut non sweet candy de la palette de Yoko Rally c'est le euh c'est celui avec les euh avec le sous-tour un peu violet donc du coup voilà je voulais avoir un effet assez euh vu que j'ai mis un blush orangé je voulais avoir un le même effet que la palette en fait voilà vous voyez comme ça voilà avec le blush orange et puis le 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 lighter violet par dessus euh et puis c'est tout ah oui si en muqueuse inférieure je me suis mis un petit crayon en violet chez chez Urban Ticket quelconque bon voilà bon je vous refais un close-up du coup donc voilà cette vidéo est maintenant terminée ça fait deux fois que je le dis mais c'est pas grave donc j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit par rapport à la palette j'aime bien après j'ai pas testé les grandes palettes donc je sais pas ce que ça vaut après c'est comme euh comme le disait il me dit dans sa vidéo c'était pas fan c'était compliqué à travailler après les petites palettes ont l'air d'être vachement plus pigmentées d'être beaucoup plus faciles à travailler en plus d'être moins chers parce qu'elles sont en 30 balles donc non en vrai je vais pas dire que je conseille pas Houda on peut dire que je conseille le fou parce que ça reste cher pour pas grand chose c'est pas des fards transcendants non plus c'est joli les armes à collectionner c'est sympa parce que voilà elle en sort beaucoup il y a beaucoup d'harmonie c'est sympa moi j'ai pris celle-là parce que j'ai craqué parce que j'aime bien le côté orange et gelé comme ça je trouve ça me tourne valeur mais sinon j'ai pas trop trop d'avis c'est pas de la mauvaise qualité c'est pas de la super qualité non plus c'est la vidéo étant terminée si vous n'êtes pas abonné je vous laisse vous abonner parce qu'on attend mettre un commentaire si vous voulez liker surtout si vous voulez la vidéo et la partager ça sera encore encore plus top et sur ça je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao